Madame la Présidente, Madame et Monsieur le Juge, J'ai suivi ce débat, j'ai entendu beaucoup de choses. Certaines fois je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire, mais d'autres fois je m'en suis trouvé tellement éloigné. D'autres fois je m'en suis trouvé tellement éloigné. Tellement la question qu'on posait était loin de ce que nous avons vécu. Et je me suis dit pourquoi dans la justice moderne y a-t-il des camps retranchés ? Parce que sur beaucoup de questions, aussi bien l'accusation que la représentante des victimes, que vous-même, vous aurez pu m'appeler, j'aurais pu donner des informations, ne serait-ce que des informations, que vous aurez pu vérifier après, mais pour fluidifier le raisonnement. J'aurais pu dire beaucoup de choses sur des petites questions. Par exemple, quand on dit qu'il a signé un papier pour déployer l'armée. Jamais. J'ai signé un décret pour que tous les FDS soient mobilisés. mais c'est une pratique qui date de 1961, qui date de l'époque où l'armée a été créée. Le chef de l'État peut, en cas de trouble, signer un décret, parce que la police, c'est la police, ensuite il y a la gendarmerie, mais si ces deux forces sont totalement submergées, elles peuvent appeler l'armée à renfort. Et donc, pour ça, le président de l'Arcubie signe un décret qu'il donne aux différents chefs. C'est à eux d'utiliser l'armée ou de ne pas l'utiliser. Ça dépend de ce qu'ils pensent de la situation. Donc, c'est des choses pratiques comme ça et petites qu'on aurait pu expliquer quand le chef de l'FDS est venu me dire « Ah, la situation, ah, Bobo, il y a les soldats d'Ibée, je pense que c'est eux le commando invisible, donc on ne sait pas comment ça va aller. » J'ai dit « Qu'est-ce qu'on fait ? » Il dit « Bon, signer toujours un décret, et puis on va regarder ça, et si on n'en a pas besoin, on n'en a pas besoin, mais si on en a besoin. » Donc, il y a plein de choses comme ça. Et puis, il ne faut pas me donner des parents que je n'ai pas. Je crois qu'on veut faire comme souvent en Europe. On dit « Les Africains, c'est comme ça, ils gouvernent. » Je ne gouverne pas avec ma famille. Moi, je suis chef de l'État, président de la République. Ma femme, elle est députée. Et Cadet n'est pas mon neveu. Le mot « neveu » était mon français. Il y a des neveux ici qui sont dans cette salle. Mais Cadet n'est pas mon neveu. Il a été ministre de la Défense, ministre délégué à la Défense. Il était mon conseiller. « Tu ne gouvernes pas avec ma famille. » Peut-être que ça se fait comme ça ailleurs en Afrique, mais pas en Côte d'Ivoire, autant de babots. Il y a des petites choses comme ça qu'on aurait pu éviter. Ça a lourdé pour rien l'atmosphère. Et ça nous empêche d'aller immédiatement au fond du problème. Madame la Présidente, toute ma vie, et ça, ça se sert non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans toute l'Afrique et dans toute la France politique, dans toute la France politique, j'ai lutté pour la démocratie. J'ai demandé à mes avocats la semaine dernière, je leur ai dit que je voulais vous envoyer, vous emmener, tous les livres que j'ai écrits sur mon parcours. Ils ont dit, c'est trop tard pour introduire ces livres-là. Mais quand on aura tout fini, quel que soit le résultat, quel que soit ce que vous déciderez, j'enverrai un lot des livres de babots au bureau du procureur. Je vous enverrai un livre des livres de babots parce que, en fait, c'est ça, l'homme. Il marche, il marche, mais il laisse des traces sur le chemin qu'il parcourt. Comme ça, on peut le retrouver. J'ai lutté pour la démocratie et c'était au moment où nous ne savions même pas si le milieu de Berlin allait s'écrouler. Nous ne savions pas ça. Donc, on luttait avec un courage. Mais on était convaincus que nous-mêmes, on n'allait pas voir la démocratie triompher. Mais le milieu de Berlin s'est écroulé et nous a aidés à gagner la victoire du multipartisme et de la démocratie. l'homme, c'est pourquoi je voudrais simplement dire et je ne veux pas aller plus loin, je voudrais seulement dire que madame la procureure, madame la procureure, puisque ça existe maintenant en français, on met un E à la fin, madame la procureure a dit une phrase qui m'a un peu choqué en disant que nous ne sommes pas là pour pour voir qui a gagné les élections et qui ne les a pas gagnées. Mais on ne peut pas parler, on ne peut pas débattre de la crise post-électorale et ne pas savoir comment les élections se sont passées. qui a gagné les élections parce que c'est celui qui ne les a pas gagnées qui a sémi les troubles. Je crois que c'est ça la logique. Donc, la question est là. Qui a gagné les élections ? Et donc, je demanderais qu'on raconte les voix. Ce n'était pas une phrase en l'air. Vous avez vu vous-même les documents dont dispose l'accusation et sur lesquels les voix, les électeurs sont répertoriés. On a vu que dans la seule ville de Boaké, on a ajouté 100 000 voix à mon adversaire. Donc, madame, c'est ça le fond de la question. C'est ça le fond de la question. On nous a attaqué en 2002. J'ai fait mon travail. C'est-à-dire que je n'ai jamais cru que la Côte d'Ivoire allait s'en sortir par la guerre. Je n'ai jamais cru ça. J'ai toujours cru qu'on s'en sortirait par la discussion. Même si je sais qu'ils ont tort, mais pour s'en sortir, j'ai toujours cru à la discussion. Alors, j'ai parcouru toute l'Afrique. On a fait les négociations de l'OME. Ils ont fait les négociations de Marcoussi et de Kleber, mais ça, je laisse ça de côté parce que c'est... Nous avons fait les négociations de Accra 1, Accra 2, Accra 3, sous la présidence de Guillaume-Coufort. Nous avons fait les négociations à partir de juin 2005 de Pretoria 1 et de Pretoria 2 sous la présidence de l'État Bombeki. Nous avons tout fait. Nous avons tout fait pour que la discussion avance. C'est à Pretoria, c'est à Pretoria que j'ai demandé à Tà Bombeki de m'aider à trouver une solution légale pour que Alassane soit candidat parce que ça empoisonne la situation. C'est à Pretoria, en 2005. Nous nous sommes retrouvés, Tà Bombeki, Konambédié, Ouattara et moi-même. J'ai demandé à Ouattara de faire la traduction, de faire la traduction entre Tà Bombeki et moi. C'est là que je leur ai dit que ça ne me gênait pas que Ouattara soit candidat. mais comme mon électorat aussi est là, donc il faut que Tà Bombeki nous écrive à nous tous à Abidjan pour qu'après je puisse prendre une décision. Je n'aime pas l'article 48, la Constitution. C'est comme l'article 16, la Constitution française. Ça donne énormément de pouvoir. Mais ce jour-là, j'ai pris l'article 48, de la Constitution et j'ai permis à Ouattara et à Bédier, ou non Bédier, d'être candidat. Donc, madame, voilà ce que je voulais vous dire. Voilà ce que je voulais vous dire. Nos pays, nos États, nos États, et ce sera mon dernier point, sont fragiles. nos États sont fragiles. Et chaque fois qu'un chef d'État européen ou occidental me disait, c'est la démocratie en Afrique, je lui disais, nous avons besoin de la démocratie, non pas parce que vous, vous le dites, mais parce que nous-mêmes, nous avons effectivement besoin pour construire nos États. Madame, regardez la Côte d'Ivoire, si nous n'employons pas la démocratie, comment nous allons choisir le chef de l'État ? Il y a à l'Est, adossés à la frontière ghanéenne, les aquins, qui ont un mode à eux pour choisir les chefs de villages ou de cantons ou leurs rois. Nous avons à l'Ouest un pouvoir éparpillé. Nous avons au nord les malinqués islamisés qui se regroupent autour des mosquées et à côté de les sonufos qui se retrouvent dans les bois sacrés. Quel mode électoral allons-nous prendre ? Donc, la démocratie nous aide parce que elle fait tabula rasa de tout cela et elle donne à chaque individu considéré comme citoyen une voix. C'est pourquoi je me suis engagé dans la lutte pour la démocratie. Et puis nous, qui venons de familles très modestes, s'il n'y a pas la démocratie, jamais on n'aurait de poste élevé. Moi, les gens avec qui j'ai été à l'école, quand j'ai été élu président, ils n'étaient pas étonnés parce qu'ils savaient mon engagement, s'il n'y a pas ils sont venus me saluer pour saluer et pour saluer mon courage parce que je n'étais pas le plus aidé, je n'étais pas le plus intelligent, je n'étais pas le plus riche, je n'étais pas... Donc nous avons besoin de la démocratie, madame. Mais la démocratie, ce n'est pas seulement le vote. C'est qui dit le vote. Qui dit le résultat du vote. C'est ça aussi la démocratie. Quand on s'en va prendre une nuit, le président de du du groupement électoral quand on l'amène dans le QG électoral d'un candidat qu'on invite une télévision étrangère au lieu de parler et on le filme et on diffuse ça dès le lendemain matin, ce n'est pas très démocratique ça, ce n'est pas la démocratie. La démocratie, c'est le respect des textes, à commencer par la plus grande des normes en droit, qui est la Constitution. Qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. Madame, c'est parce que j'ai réussi à respecter la Constitution qu'on veut me mener ici. Alors, bon, je suis là, mais je compte sur vous. Je compte sur vous parce que je souhaite que tous les Africains, tous les Africains qui me soutiennent et qui sont tout le temps ici devant la cour, devant la prison, qui sont dans leur pays en train de manifester, en train de marcher, tous ces Africains-là, qu'ils comprennent que le salut pour les États africains, c'est le respect des Constitutions que nous nous donnons et des lois qui en découlent. Je vous remercie, Madame.